Merci beaucoup, on est ravis, ravis, ravis. Vous connaissez Pierre, et Maxime, qui est un des journalistes de l'équipe. On est très heureux, je vous en prie, Pedro, on est très très heureux de vous accueillir. C'est très important pour nous, parce que le dessert est notre compagnie de production, et de l'huile et l'aceite pour les manchegos. Pour les gens de la mancha, c'est très important, parce que ce sont nos racines. Et donc, avec cette huile, je vous souhaite bonne santé et prospérité. Merci, merci beaucoup, ça nous fait très plaisir, et c'est un gâteau très personnel que vous nous faites avec cette huile d'olive, et surtout avec votre présence. Et avec ce magnifique film, Rulieta, votre 20ème film que nous avons vu avec Pierre. On a eu la chance de le voir en avant-première, on a beaucoup aimé, et il sera à Cannes, en compétition officielle. Le mieux, c'est qu'on voit le film, et on en... Là, on voit la bande-annonce... Parce qu'on voit la bande-annonce du film, et on en parle tout de suite après. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Siempre supe que había algo importante en tu vida, que nunca compartiste conmigo. Vas a tener lo que muy pocas trente, algo... Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, si te vas pasar a lo de siempre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à notre table, Pedro. Bienvenue à notre table, et vous allez pouvoir déguster un plat que nous a proposé préparé Christian. De quoi s'agit-il, Christian, ce soir ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Adriana Garte fait Rullieta, jeune femme. Et côté les femmes et resplendissantes, c'est l'extraordinaire Emma Suarez. Une fois de plus, les rôles de femmes, comme l'amie aussi de Rullieta, comme Rossi de Palma qu'on retrouve. Les rôles de femmes sont extraordinaires. Le rôle du compagnon aussi de Rullieta, vraiment, il y a une histoire simple, mais que vous traitez tellement rigoureusement, tellement à l'os très apuré de tout ce qu'on ressent de la solitude, de l'éloignement quand quelqu'un de très proche part mystérieusement. Il y a presque du Hitchcock galicien, mais c'est absolument magnifique. Vous êtes vraiment très, très fort et on est très, très heureux d'avoir vu Rullieta. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais ça va. Vous vouliez quand même de ce mystère, de ce suspense, de ce côté Hitchcockien dans le film, vous le vouliez ? Oui, c'est un type de mystère qui n'est pas tellement lié à l'intrigue, on ne se demande pas qui a commis un meurtre. Au contraire, c'est simplement parce que c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec sa mère ou avec quelqu'un de cher, disparaît du jour au lendemain sans dire un mot. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, mais qui est très mystérieux et très inquiétant. Et le film commence avec cette femme, Julieta, qui est une femme mûre, mais qui se comporte de façon un peu excentrique, un peu étrange. Et j'espère que ça, ça suggère justement qu'il y a un mystère derrière et que ça crée une tension chez le spectateur qui va essayer de comprendre pourquoi cette femme se comporte de cette façon aussi étrange. Et de toute façon, Hitchcock, c'est toujours une influence bienvenue. Pour moi, Hitchcock, c'est le père de tous les cinéastes que je connais, en tout cas. Donc l'ombre d'Hitchcock sera toujours présente dans mon cinéma. Hitchcock avait des muses, les fameuses actrices Hitchcockiennes. Vous avez des muses, voilà, les fameuses actrices Almodovariennes, si on peut dire ça comme ça. On les voit, on les voit. Comment est-ce qu'on devient une actrice pour Pedro Almodovar ? Qu'est-ce qu'il faut ? En fait, chacune d'entre elles est arrivée au moment opportun où j'avais écrit un rôle, un personnage dans lequel elle pouvait se glisser. Dans le cas de Pénélope, Pénélope, comme vous le savez, est d'une beauté extraordinaire. Et la caméra l'adore. Et elle, en tant que personne et aussi en tant qu'actrice, c'est un être totalement émotionnel. Si elle n'était pas actrice, elle serait vraiment dans un asile de fous parce qu'elle a eu cette émotion à fleurs de mots. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui peut faire rire, mais qui peut faire du drame aussi, un drame très profond. Vous parliez de Pénélope Cruz, vous avez déclaré que vous étiez troublée par Pénélope Cruz, que vous l'aviez même désirée sur le tournage de Volver ? Ah oui, j'ai dit ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à ma place de réalisateur, j'étais habité aussi par le désir en tant que réalisateur. En général, je n'ai jamais eu de relation avec autant de désir avec des acteurs ou des actrices. Mais dans ce cas-là, dans le cas de Volver, oui, c'était très stimulant. Mais c'est vrai. Et je suis content que ça soit passé parce qu'elle s'est mariée avec Javier, Bardem. Mais bon, ce serait une vie trop compliquée. Et moi, je ne demanderais pas à Pénélope de partager ma vie, elle souffrirait trop. Mais cette passion a connu une consécration en 2006 avec la palme pour l'interprétation féminine qui a obtenu l'ensemble de cette affiche magnifique de comédienne. Carmen et Pénélope sont en tête, bien sûr. Et exactement, on va les voir. On va les voir. C'est Wong Kar-wai, le grand Wong Kar-wai, qui annonce la palme. Regardez. Merci, Pedro, pour m'avoir donné ce rôle magnifique. Merci, Pedro. Merci, Pedro. Et surtout, je veux remercier à Pedro pour le regal maravilloso que nous as fait et parce que tu es la meilleure personne et le meilleur directeur du monde. Je te veux. Tu es émue, hein ? Oui, je lui ai dit dans quelques journaux français que j'étais presque pleurant que je pleurais, j'étais au bord des larmes parce que je n'avais pas la palme d'or. Non, non, je pleurais parce que toutes les actrices du film remportaient le prix d'interprétation. Et ça, c'est une expérience merveilleuse parce qu'à ce moment-là, je suis à la fois leur père, leur mère, leur frère, leur psychiatre, enfin tout. Et donc, c'est pour cela que j'avais les larmes aux yeux. Vous n'êtes pas obsédé de la palme d'or, d'ailleurs, hein ? Non. Mais je dois vous dire qu'on peut y survivre, hein ? Ah oui ? De fait, je suis là en train de partager ce dîner, ce poisson merveilleux avec vous. Non, non, je n'ai jamais eu la palme d'or. Mais le fait d'être sélectionné, ça suffit à gonfler votre égo, c'est ce que vous dites. Eh bien, oui. Parce que ça me rajeunit. Quelqu'un qui a fait autant de films que moi, aller à Cannes, être en compétition, c'est courir un risque. Mais pour moi, en même temps, c'est très stimulant. Et ça montre aussi que je ne suis pas devenue une vache sacrée. J'espère que vous avez bien compris la traduction. La vache sacrée ? Je ne suis pas. Je ne suis pas de venir. Un petit peu, non ? Pas du tout ? Eh, pour... Non. Et pour la taille ? Peut-être, par mon volume, peut-être. Mais vous pouvez voir que depuis cette époque et aujourd'hui, j'ai perdu deux doubles mentons. Et j'avais quatre doubles mentons, maintenant j'en ai plus que deux. L'une de vos actrices fétiches, c'était Victoria Abril, qui est extrêmement populaire en France. Et qui vient souvent, d'ailleurs, nous rendre visite sur ce plateau. L'une des dernières fois où nous l'avons reçue, elle nous parlait des liens très forts qui vous unissaient et vous unissent encore au-delà du cinéma. Je vous propose de l'écouter. C'est comme un mariage. On s'est divorcés, on s'est quittés et puis après c'est rare qu'on revienne. C'est vrai ? C'est comme ça que ça se passe ? Surtout parce que je suis sûre qu'il m'aime encore. C'est vrai ? Il a de quoi vous aimer. Vous avez quand même fait de très belles choses ensemble, de très beaux films. Oui, on a fait trois enfants en cinq ans. On n'a pas chômé. Oui, je l'aime encore, absolument. Et le type d'actrice qui est Victoria, c'est un type d'actrice qui est comme un soldat. Plus c'est difficile, plus on lui demande d'efforts, plus elle aime ça et plus les résultats sont bons. C'est impressionnant vraiment parce que moi j'ai peur parfois physiquement pour elle, de par l'action qu'on lui demande. Mais elle, elle se lance et sans parachute. Et en plus, c'est un type d'actrice qui a une technique extraordinaire. Les trois films que j'ai fait avec elle, quand je les revois, quand je revois certaines scènes à la télévision, je vois que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance que Victoria ait joué dans ces trois films. Kika, attache-moi. Et le troisième, talon aiguille. Merci Pedro. Vous restez avec nous ? Si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Merci de rester avec nous. On va être rejoint par Dominique Besnéard, un grand monsieur du cinéma français. J'imagine que vous le connaissez. C'est tout de suite.